Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un terroir plus modeste que les grandes régions comme Bourgogne et Bordeaux. Nous sommes à Saint-Mamer-du-Gare, environ une trentaine de kilomètres au nord de Nîmes. C'est une jolie région vallonnée, verdoyante. J'y étais au mois de mai et c'est vraiment un coin qui mérite le coup d'oeil. Le vignoble est un petit peu à l'ouest de la ville. Une petite route très étroite y mène avec des petits guets pour évacuer l'eau lors des épisodes sénoles. On arrive finalement, c'est le cul-de-sac de la route et c'est là où se trouve le masque d'Espanais de la famille Armand. C'est une vingtaine d'hectares qu'ils ont repris dans les années 80 et en fait c'était des vignes quasiment à l'abandon. Un avantage, on retrouve des vieilles, des vieux cèpes qu'on peut reproduire par sélection massale. Inconvénient, on peut très bien avoir des maladies qui ont évolué sur ces vignes à l'abandon, plus ou moins à bas bruit, c'est-à-dire que ça ne se voit pas forcément à l'oeil et on est obligé de faire quelques analyses pour ne pas se faire avoir entre guillemets. Ils ont progressivement donc replanté avec des cépages un peu exotiques, c'est-à-dire très éloignés de ce qu'on plante en général dans le secteur. Parce qu'au point de vue géographique, finalement, ce secteur est à un pied dans la vallée du Rhône, un pied dans le Languedoc et aussi un pied, finalement, dans les costières de Nîmes, qui est une appellation qui n'est pas loin, qui sont quand même, à mon avis, plutôt des vins classés dans la vallée du Rhône que dans le Languedoc, de mon point de vue en tout cas. Donc, ce sont des gens qui ont une énorme curiosité et qui sont très débrouillards, ils ont développé aussi de l'élevage, des moutons. Et puis, ce sont des gens qui ont un palais assez fin et qui, même peut-être bien très fin, et qui savent exactement ce qu'ils font et ce que font les autres. Et malheureusement, je pense que beaucoup de viticulteurs dans les petits terroirs n'ont pas cette culture et ce qui explique qu'ils se retrouvent parfois dans certaines impasses, c'est-à-dire qu'ils jugent très mal la concurrence. En rentrant chez eux, il y a une grande pièce de dégustation et il y a des tas de bouteilles vides qui montrent qu'ils sont très connaisseurs des vins de grands terroirs. Et donc, ils connaissent exactement ce que valent leurs terroirs et le terroir des autres. Ça s'appelle une culture. Ils ont donc planté des tas de cépages, fait des tas d'essais, donc l'appellation régionale du coin c'est Languedoc, mais si on y introduit des cépages qui ne sont pas prévus dans le décret, genre saunis en blanc ou pinot noir en rouge, eh bien on passe en IGP Cévennes. Le mot de noir ne doit pas tromper. Les Cévennes elles-mêmes sont quand même plus au nord, à partir d'Alès ou sur l'ouest, en Duse. Au nord, on plante très rapidement dans le parc national. C'est vraiment un très joli coin qui mérite le coup d'œil. Aujourd'hui, donc, c'est une vingtaine d'hectares et ils produisent à peu près tout ce qu'on peut faire blanc, rosé, roché. Il s'agit donc aujourd'hui de la cuvée éolienne en millésime 20-22 qui est à base de grosse majorité de grenages blancs, 80%, un peu de pitbull, et de violier. Ces cépages étant autorisés dans l'appellation Languedoc, eh bien c'est l'appellation Languedoc. Il s'agit bien sûr de vin à boire rapidement. Au point de vue commercial, ils ont su s'implanter localement et desservir de nombreux hôtels-restaurants. Et ma foi, ça marche fort bien, leurs prix sont raisonnables. Ce blanc est dans les 16 euros à quelque chose près. Nous allons donc goûter ce vin qui doit être très agréable actuellement. On va voir un petit peu comment il travaille. Robe pâle, un joli jaune, sans raflet vert. On est marqué de pomme. Des notes douces, un peu sucrées. Un peu de poire aussi également, un nez original. Très agréable, intense. Voilà, un vin d'une bonne concentration et du caractère. Bon, la finale, un petit peu sèche, quand même sur des terroirs modestes. Mais franchement, il n'y a rien à dire pour le prix. Donc je vais vous parler un petit peu du pinot noir, parce qu'ils font une cuvée donc à base de pinot noir, le cépage des Bourgognes. Et donc, ils sont en IGP, ces veines. Ce n'est pas prévu, sur l'appellation d'Octobre. Et j'ai goûté ce vin il y a quelques jours. Franchement, il n'y a rien à dire. Et c'est vrai que ça pourrait tromper en aveugle, parce qu'on a déjà la robe légère des pinots noirs. Ce nez souvent sur la cerise. Et puis, c'est vraiment très agréable, avec quand même une bonne concentration, et même la finale, bien sûr, est un peu rustique. Et là, franchement, en aveugle, je crois que je me serais planté. J'aurais peut-être pu penser à un Bourgogne générique, parce que ce n'est quand même pas d'une grande finesse. Ça montre qu'avoir un peu de curiosité, d'inventivité, c'est très positif. C'est un exemple, bien sûr, pour les gens qui ont des difficultés. Vous avez entendu parler dans le Bordelais, dans le Languedoc donc, et aussi dans la vallée du Rhône, où ils sont quasiment obligés d'arracher des vignes, soit de manière provisoire, soit de manière définitive. C'est un vrai sujet, et j'y reviendrai, parce que finalement, la question centrale, à mon avis, c'est comment en est-on arrivé là ? Et je ne suis pas certain que les viticulteurs de base aient toujours eu les bons conseils au bon moment. C'est une simple opinion personnelle. Voilà. À bientôt.